Je remercie les organisateurs du séminaire d'avoir invité à discuter cette séance. Je discuterai effectivement juste l'Irene et non pas la dimension, le double aspect. Je vais présenter rapidement Irène Bélier. Je suis très content de la présenter. Ça fait très longtemps qu'on se connaît. Irène Bélier est directrice de recherche au CNRS, à la fois au LAIOS et à l'Institut de recherche, l'IAC, l'Institut de recherche d'entreprise du contemporain. Et elle a travaillé beaucoup sur la question des institutions, d'abord en France et puis sur la Commission européenne. Et puis depuis le début des années 2000, elle travaille autour de la question des peuples indigènes dans les organisations internationales, notamment à l'ONU. Elle a publié plusieurs articles, notamment ceux que vous avez eus, qui ont été donnés en lecture préalable pour cette séance. Elle a notamment dirigé un grand programme ERC, de l'Europe and Research Council, entre 2010 et 2015, qui s'appelait SOGIP, sur la question du gouvernement des peuples indigènes dans leur dimension internationale, qui est aujourd'hui poursuivi par un réseau du CNRS, réseau international du CNRS, qui s'appelle Justice et Peuples Indigènes. et elle a notamment enfin pour ce qui concerne justement la question d'aujourd'hui elle a dirigé plusieurs ouvrages dans le cadre de ses programmes de recherche notamment les trois qui sont ici qu'elle a apporté c'est à dire à la fin co-dirigés, certains et d'autres à son nom propre donc les droits des peuples autochtones des Nations Unies aux Sociétés Locales peuples autochtones dans le monde, les enjeux de la reconnaissance et finalement terres, territoires, ressources politiques, pratiques et droits des peuples autochtones dont était tirée l'introduction qui était donnée dans les textes qu'on pouvait lire pour préparer ce séminaire, donc je fais passer ces ouvrages et je laisse immédiatement la parole à Irène, je vais me mettre là pour regarder les images et je reviendrai tout à l'heure Merci Merci beaucoup M. Giraud de m'avoir invité à ce séminaire merci Benoît de m'avoir présenté alors je vais tout de suite faire une correction je ne travaille pas sur les peuples religènes mais sur les peuples autochtones et voilà, si, si, il y a une différence c'est l'anglais ou l'espagnol ou le portugais, tout ce que tu veux c'est tout à fait acceptable dans ces trois langues là mais pas en français puisque en français indigène a cette espèce de connotation le droit de seconde catégorie et que je considère qu'on a affaire à des gens qui sont égaux à nous en droit et en citoyenneté et donc c'est un petit peu de ce point de vue là aussi que je vais parler donc des questions autochtones Amérique Nord et Sud alors c'est un peu un défi je vais être en dialogue avec Béatrice Collignon et on aurait pu se partager les continents elle le Nord, moi le Sud et puis finalement je prends tout ce qui est un peu ambitieux évidemment et qui va vous emmener qui va vous emmener assez assez rapidement si vous voulez dans chacun des pays je ne parlerai pas du mouvement international des peuples autochtones qui est effectivement l'objet de ma recherche depuis une vingtaine d'années aux Nations Unies mais juste sachez qu'il existe qu'il s'appuie sur les Nations Unies pour négocier disons la place de ces entités qui ont été marginalisées par la colonisation ces entités qu'on appelle peuples autochtones et dont l'histoire est relatée à la fois dans peuples autochtones en partie dans peuples autochtones dans le monde pour quelles raisons fallait-il les reconnaître mais aussi dans le troisième bouquin qui est comment est-ce qu'ils ont saisi les Nations Unies pour porter leur demande de droit et c'est évidemment une dynamique qui part du local et qui atterrit aux Nations Unies les peuples autochtones ne sont pas nés aux Nations Unies ils sont venus par la suite mais je ne développerai pas ça on examinera surtout les dimensions territoriales à l'échelle du continent ce qui est un peu périlleux comme exercice mais j'ai essayé de le simplifier pour cette prestation en ayant pour clé d'accès les reconnaissances légales et les situations politiques et pour attirer l'attention sur une recrudescence sur laquelle on assiste aujourd'hui sur les droits fondamentaux une recrudescence des menaces sur les droits fondamentaux et on a choisi donc disons d'examiner les questions autochtones sous l'angle du rapport au territoire pour au moins deux raisons la première c'est que la conquête des Amériques s'est déroulée sur la base disons d'une spoliation territoriale des premiers occupants et c'est la raison pour laquelle les Indiens des Amériques en particulier se sont révoltés contre l'idée de la découverte des Amériques qu'ils ont appelée conquête évidemment cette révolte a eu lieu lors du cinquième centenaire de la célébration de cette fameuse découverte pour les Européens conquête pour les Amérindiens et c'est à ce moment là qu'une délégation nord-américaine et sud-américaine a commencé une marche et cette marche a abouti en 2016 donc il a fallu un moment pour y arriver mais ils ont allé jusqu'au Vatican remettre au pape une lettre pour dénoncer les deux bulles papales donc Inter Caetera et Romanus Pontifex d'abord Romanus Pontifex qui date de 1455 et Inter Caetera qui date de 1493 qui attribuait le dominium aux puissances chrétiennes conquérantes et ces bulles papales ont nourri en droit la théorie légale que l'on appelle Terra Nullius en français terre vacante et sans maître qui a fondé le droit de conquête dont les états contemporains sont aujourd'hui les héritiers la deuxième raison qui disons occupe un petit peu ma prestation c'est que les peuples autochtones disposent aujourd'hui de droits reconnus à travers la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et qui a été adoptée en 2007 et j'ai mis à l'écran seulement trois articles que vous pouvez ou pas lire mais qui vont guider notre réflexion qui sont relatifs au droit à l'autodétermination reconnus donc au peuple autochtone au droit à la restitution des terres à la possession, à l'usage des terres territoires et ressources naturelles d'où ils tirent leurs économies de subsistance avec lesquelles ils entretiennent des rapports particuliers ce qu'on appellera la culture des rapports spirituels des rapports matériels et ils ont également droit au consentement libre, préalable et informé alors il y a 46 articles dans cette déclaration je ne vais pas tous les développer mais ce sont trois points qui sont vraiment très importants pour comprendre aujourd'hui les articulations et les dynamiques et mobilisations des peuples autochtones nord et sud américains alors gardez cela à l'esprit parce que je ne vais évidemment pas rentrer dans les 46 articles de la déclaration pas plus avant d'ailleurs que dans la présentation des droits collectifs des droits des peuples autochtones sachez simplement que l'acquis de cette déclaration ce n'est pas de formuler des droits nouveaux qui sortiraient du chapeau mais de rapatrier dans un outil qui est à destination des peuples autochtones des droits qui existent dans l'ensemble des droits humains donc les droits des peuples autochtones font partie du bloc des droits humains donc il y a un droit international des droits de l'homme donc un droit international des droits de l'homme et des droits des peuples autochtones c'est à l'intérieur de cela que se situe cette réflexion laquelle est plus développée dans le bouquin bleu qui circule qui dit les droits des peuples autochtones des Nations Unies aux sociétés locales et l'autre point important c'est qu'il vous faut savoir qu'il existe aux Nations Unies aujourd'hui des instances qui configurent comme un point focal des problématiques autochtones à l'intérieur donc de cette grande famille des Nations Unies et ces instances disons actuellement je n'ai pas donné les celles qui ont disparu mais je maintiens que celles qui sont présentes et actives aujourd'hui qui sont l'instance permanente sur les questions autochtones qui se réunit tous les ans à New York le mécanisme d'expert sur les droits des peuples autochtones qui est rattaché au Conseil des droits de l'homme et qui se réunit à Genève tous les ans également le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones qui est rattaché au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et enfin le Conseil des droits de l'homme lui-même qui examine à travers ce qu'on appelle l'examen périodique universel tous les États à l'aune disons de leur respect ou violation des droits humains des droits fondamentaux et généraux et à l'intérieur disons du système international des droits de l'homme il y a encore les comités des droits de l'homme qui sont rattachés à toutes les conventions internationales qui existent donc la convention 169 la convention sur les droits de la femme la convention sur les droits de l'enfant etc. il y a la convention pour l'élimination du racisme et la discrimination il y a autant de comités qui vont examiner les problématiques autochtones alors ça c'est pour c'est pour que vous ayez ça un peu présent présent à l'esprit et en dernier disons cadrage général je vous montrerai une carte du globe dans laquelle vous voyez que les peuples autochtones représentent à peu près 400 millions de personnes on a un grand souci sur l'identification parce qu'il n'y a pas de recensement très exhaustif en tout cas pas de recensement qui soit réalisé à l'échelle de la planète donc on dépend des recensements réalisés par les États et ces recensements disons la possibilité pour les peuples autochtones de se déclarer comme tel va dépendre de la possibilité de l'existence ou pas d'une catégorie d'enregistrement s'il n'y a pas de catégorie donc s'il n'y a pas de statistiques ethniques comme on dit en français on n'aura pas de nombre on ne saura pas combien il y en a et on va passer par des voies détournées plus complexes pour identifier qui ils sont donc vous voyez qu'il y a un enjeu là dans la reconnaissance dans la reconnaissance des catégories légales et que cela va peser effectivement sur la connaissance que l'on peut avoir de ces populations en question donc il y a à peu près entre 4 et 500 millions de peuples autochtones dans le monde répartis dans à peu près 90 pays et on n'a pas de liste enfin la déclaration des droits des peuples autochtones n'est pas assortie d'une liste de ces peuples en question pour quelles raisons notamment parce que ce sont des peuples en train de se reconstruire de reconstruire leur identité et leur présence à l'intérieur des états qui les ont marginalisés les ont discriminés et les ont en quelque sorte effacés des histoires nationales comme elles les ont effacés du territoire voilà donc le seul truc intéressant dans cette carte également qui a quelques couleurs avec des nuances de couleurs dans les rouges les verts et les bleus c'est que les peuples autochtones ont fait bouger les représentations du monde enfin les divisions du monde à l'intérieur des Nations Unies les états étaient organisés en 5 blocs vous voyez le mentionné là Afrique, Amérique du Sud et Caraïbes Asie Europe de l'Est orientale et ex-Union soviétique et Europe de l'Ouest occidentale et premier monde donc là on avait une division des états qui étaient héritiers de la guerre froide et les peuples autochtones ont amené une construction du monde incorporant deux autres redistribuant les pays en question et incorporant une nouvelle dimension qui sont d'une part le Pacifique en tant que tel donc l'Océanie Pacifique et également l'Arctique qui couvre plusieurs pays je vais un petit peu vite on aura peut-être l'occasion d'en reparler donc je vais certainement présenter un parcours un petit peu rapide vu le délai imparti mais ça va vous donner une idée de la nature des problèmes de rapport aux terres territoires et ressources qui se jouent à travers une espèce de bras de fer entre les peuples autochtones leurs représentants et leurs organisations et les états et je mentionne expressément cette notion de terre territoire et ressources parce que c'est un bloc qui a émergé du cycle des négociations qui ont duré 25 ans aux Nations Unies pour justement sortir de la notion de possession et de propriété de la terre les autochtones ils disent très simplement nous ne possédons pas la terre nous appartenons à la terre c'est la terre qui nous possède et donc c'est cette notion là qui prévaut et qui fait qu'ils ont voulu étendre effectivement cette question de la propriété foncière à quelque chose de plus vaste qui est la question du territoire les territoires d'usage dans lesquels il peut y avoir des relations avec par exemple des entités non humaines et la question des ressources naturelles est venue s'inscrire dans cet ensemble là notamment parce qu'au niveau international au plan international aucun état enfin nul d'ailleurs aucun état mais personne n'a le droit de priver un peuple de ses ressources et des moyens d'existence ça ça fait partie du corpus du droit international alors il y a dans la déclaration un bloc d'articles que je ne vais pas détailler ici mais qui a été un bloc de six articles qui a été disons le noyau dur des résistances étatiques notamment de la part des états colonisateurs de peuplement qui voyaient avec une grande difficulté cette question disons territoriale puisque ça remettait en question évidemment cette notion du droit de conquête la terre à un lieu sur laquelle ils avaient bâti leur présence et un des points très importants qui figure à la déclaration et cette question du droit au consentement libre préalable et informé par lesquels les états sont aujourd'hui amenés obligés s'il est possible de consulter les peuples autochtones pour toutes mesures les affectants mesures administratives mesures légales mais aussi les projets d'investissement qui peuvent se porter sur leur territoire et donc évidemment ça pose énormément d'enjeux aujourd'hui dans un système dérégulé néolibéral où les états sont en train de chercher effectivement différents moyens et on a un gros partage très 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 grossier là encore on pourra revenir et affiner mais entre disons des états miniers par exemple des états miniers du premier du bloc occidental par exemple le Canada est un état minier avec 75% des entreprises multinationales extractives ont leur siège au Canada et les ressources sont beaucoup dans les pays du sud beaucoup en Amérique du sud et donc ça crée des rapports très idéaux et les territoires autochtones sont plein de ces ressources là très convoités et donc voilà là il y a un enjeu très lourd et ce qui fait que si l'on examine si vous voulez cette question du rapport au territoire des états et des peuples autochtones à ce moment là on a à la fois quelque chose qui va engager des politiques domestiques les politiques intérieures des états mais aussi les politiques de les projets de développement interne et externe et et aussi le problème de la justice et des réparations que je ne développerai pas aujourd'hui parce que ça nous amènerait dans un autre champ très très compliqué ce qui est intéressant c'est la question des projets de développement et le fait également que les peuples autochtones disons du continent nord et sud américain sont traités un petit peu différemment c'est à dire que les autochtones des pays riches ne disposent pas des aides que les autochtones des pays pauvres peuvent bénéficier ce qui fait qu'il y a des enjeux assez complexes disons de participation alors qui qui dit territoire en général va dire territoire national on dit parce qu'effectivement les piliers du système international c'est la souveraineté politique des états et l'intégrité territoriale donc lorsqu'on dit territoire on va penser tout de suite au territoire au territoire national et la plupart des cartographies vont représenter des territoires nationaux et là je vous ai mis une carte tout à fait intéressante parce qu'il y a des enjeux cartographiques qui se présentent évidemment à l'esprit on n'aura sans doute pas j'ai oublié de demander la possibilité de se connecter sur internet pour accéder à la partie interactive de cette carte mais éventuellement vous pourriez vous même faire l'expérience vous allez là dedans et vous allez cliquer sur n'importe quelle partie de ces cartes là n'importe laquelle et vous allez voir finalement que vous allez rentrer dans les territoires autochtones et vous avez également l'impression que les territoires autochtones couvrent la totalité du territoire national et que ça se superpose mais tout est autochtone si vous voulez en matière notamment nord-américaine comme vous le voyez c'est d'ailleurs une cartographie assez récente qui vient du Canada alors que dans la partie sud-américaine les cartographies sont beaucoup plus moins denses et aussi discutables comme par exemple savoir que si le territoire Mapuche couvre vraiment l'intégrité du Chili et de l'Argentine on peut éventuellement discuter de cette affaire là mais donc on a deux représentations le territoire national et un imaginaire des territoires autochtones qui se portent sur la totalité et qui sont nommés au nord vous avez quand on va cliquer enfin quand vous pourrez cliquer vous regarderez il y a territoire Déné territoire Lakota territoire Mohawk territoire Cri etc et à l'intérieur de ces grands ensembles vous avez des petites subdivisions et cette cartographie est intéressante parce qu'elle permet de poser cette problématique finalement qui va être celle que l'on a traversée dans notre présentation qui est celle du rapport post-colonial entre les états post-coloniaux et les peuples donc des enjeux de souveraineté des enjeux de gouvernement et des enjeux de développement comme je l'ai mentionné toute à l'heure alors là on va rentrer au Canada et au Canada donc on ne peut pas faire l'histoire des territoires hôtel on peut faire un tout petit peu d'histoire je vais être horriblement rapide pour chacun des vignettes que je vais vous présenter mais en gros ce que vous voyez là dans cette carte là c'est une carte disons de la dépossession territoriale le Canada a signé 70 traités historiques qui ont été vraiment imposés aux collectifs autochtones existants donc entre 1871 et 1921 et il y a 11 traités numérotés qui ont ouvert l'ouest et le nord-ouest à la colonisation qui sont les traités numéro 1 à 7 et à l'exploitation des ressources naturelles qui sont les traités 8 à 11 alors aujourd'hui on a une situation au Canada qui est qu'on a une population de 1 million 4 à peu près de personnes qui représentent 4,3% de la population totale composée alors les peuples autochtones du Canada ce sont les Amérindiens également nommés Premières Nations les Inuits par ordre d'importance les Métis donc 64% les Amérindiens 30% les Métis et 4% les Inuits alors quand on dit Métis au Canada on ne parle pas du tout des Métis issus de l'immigration récente et européenne ou asiatique ou africaine on parle effectivement de l'immigration des descendants de ces trappeurs qui ont à un moment donné sont tombés en amour comme on dira au Canada au Québec avec des femmes indiennes et le gouvernement canadien reconnaît actuellement 630 bandes c'est la manière dont on va reconnaître les peuples autochtones là-bas à travers des anciennes unités qui sont à la fois des unités qui vont déterminer des formes de gouvernement et des réserves territoriales il faut savoir et ça aussi c'est intéressant quand on regarde une carte du Canada que 90% un peu plus 90% de la population canadienne vit à 100 km de la côte nord-américaine états-unienne ce qui veut dire que tout le reste du territoire est occupé plutôt par des amérindiens dans des faibles densités et ouvert à de l'extraction alors là vous avez une carte un petit peu plus précise sur le Québec dans lequel les premières nations du Québec sont il y a 10 premières nations du Québec qui sont reconnues en tant que telles avec des langues distinctes et leurs autorités propres donc les Abénaki les Algonquins l'Atikamekw les Kri les Huron-Wendat les Inuits les Malécites les Micmacs les Mohawks et les Naskapis et puis vous avez là encore toutes les noms disons j'ai donné le nom de l'ensemble des premières nations du Canada avec notamment les Atapascans les Slavés les Tuchons au nord-ouest et la côte pacifique là je vous ai mentionné rapidement mais on les reverra un tout petit peu tout à l'heure où vous avez les Haïda les Salish les Misga les Kwakut les Nouchatnult et les Dichala et dans les plaines vous avez les Blackfoot voilà je ne développe pas mais enfin on a donc toutes ces identités-là qui sont reconnues et qui font partie ces ensembles-là de Premières Nations de ce qu'on appelle l'Assemblée des Premières Nations avec sa bande sa version locale québécoise qui est l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador vous avez également tout le nord et ça j'ai mentionné ces cartes au nord avec les deux provinces enfin la province du Nunavut et le territoire autonome du Nunavut c'est important parce que le Nunavut appartient encore au Québec mais le Nunavut a été détaché comme territoire autochtone et à une forme d'autonomie qui lui est propre par un accord qui a été passé effectivement entre les Inuits et la Couronne ce sont d'énormes extensions de terre 2 millions de kilomètres carrés pour le Nunavut pour 35 000 habitants donc c'est extrêmement peu dense on est dans l'Arctique et c'est le changement climatique qui va à un moment donné disons donner une nouvelle disons importance à ces territoires arctiques à cause de la route de l'Arctique qui va redéfinir les routes paritimes internationales et qui va aboutir à l'ouverture de ports et puis les enjeux miniers qui sont extraordinairement importants dans cette région et ce qui est intéressant c'est que ce territoire n'était pas couvert par des ententes par des traités historiques et que le Canada est aujourd'hui amené à signer des nouvelles formes d'ententes d'un genre nouveau ce qu'on appellera les traités modernes ce sont notamment aussi les ententes sur les répercussions et les avantages qui sont des sortes de traités mais qui sont également des contrats avec un mixte de droits publics et de droits privés tout à fait intéressants problématiques également qui posent un certain nombre de problèmes sous l'angle des responsabilités appartenant aux uns et aux autres et qui évidemment viennent en tension avec la logique des droits des peuples autochtones qui se développent par ailleurs je vais vous donner aussi pour le Canada un tout petit exemple qui est intéressant qui est cette question problématique pour l'ensemble du territoire continental si vous voulez mais véritablement développé en tout cas travaillé par des collègues avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur des questions d'enjeux de droits privés la plupart des territoires ont fait l'objet disons de concessions concessions à des entreprises privées et là je vous ai donné un simple exemple qui vient de la Colombie-Britannique des Saliches de la Côte dans lequel vous avez vous avez la ligne noire va déterminer le territoire pensé conçu appartenant au groupe de traité Oulcuminum qui est un ensemble de populations qui regroupe six nations autochtones et en gris foncé vous avez le territoire qui a été concédé de manière privée à une entreprise de chemin de fer et du coup on a là un immense problème vous voyez d'une part que le territoire Oulcuminum s'étend sur la mer donc il y a la notion de territoire marin qui est extrêmement important notamment pour les zones de pêche etc et ça compte beaucoup aujourd'hui à l'heure où s'ouvrent les territoires maritimes non seulement pour les routes des pétroliers etc mais également pour les zones de pêche et vous voyez dans la partie colorée là-bas les différentes couleurs vont désigner les différentes revendications des différentes tribus les six tribus enfin les six nations qui font qui composent le groupe de traité et vous voyez en rouge les terres qui sont actuellement reconnues comme propriétés en question donc vous voyez c'est rien par rapport aux revendications à l'extension de revendications qui qui en courent aujourd'hui alors ces revendications elles sont proposées disons par ces autochtones qui se sont réunis ensemble et qui ont présenté leur cadre devant la commission inter-américaine des droits de l'homme et qui qui ont porté disons tout leur argumentaire avec des avocats et tout ce qu'il faut pour essayer de faire valoir leur leur droit et ce qui est intéressant à travers les travaux que Brian Tom dont je cite là et dont je montre les cartes a invoqué c'est là encore vous avez cette espèce de superposition disons territoriale qui sont présentes à travers ces différentes couleurs et le gouvernement l'état du Canada a dit mais on peut absolument pas résoudre votre problème parce que vous avez des revendications qui se chevauchent et par conséquent vous allez vous batailler et puis nous on est là pour faire la paix pour tout le monde etc. et là ça permet effectivement comme d'habitude d'utiliser le pouvoir disons du dominant pour diviser et pour mieux régner et ce qui est intéressant dans cette opération là c'est que le groupe de traité a utilisé la même cartographie en disant mais voilà on va montrer au Canada qu'on a connaissance de toutes ces relations là qui nous unissent sur le même territoire et on va montrer tous les toponymes qui montrent que nous avons des rapports d'échange à l'intérieur de ces de ces mêmes territoires non seulement on a des rapports d'échange mais on a du droit propre qui va permettre de réguler nos relations et et c'est c'est vraiment intéressant que de voir voilà les 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 confrontations disons de logique à propos notamment de de ces territoires dans lequel c'est donc vous avez les différents noms chacun les mêmes les points sont nommés dans les différentes langues des gens qui ont des usages et qui font qu'ils se reconnaissent ils s'acceptent ils se partagent et ça c'est nié nié par l'état du Canada aujourd'hui alors on va passer aux Etats-Unis ça va très vite évidemment mais c'est important que d'avoir cette idée de ce que le droit privé va venir s'opposer aux droits publics et à la régulation aux Etats-Unis vous avez disons 567 Native American Tribes c'est le nom qui sera donné au peuple autochtone là-bas qui sont reconnus donc c'est par le gouvernement fédéral et 326 de ces Native American Tribes disposent de réserves sur lesquelles ils peuvent exercer une souveraineté tribale un gouvernement propre et qui correspond à peu près à 220 000 km² alors certaines tribus partagent une terre d'autres ont plusieurs réserves nombreuses sont les les réserves qui sont fragmentées par des lotissements privés appartenant à des colons et toutes les réserves aujourd'hui sont totalement insuffisantes donc des dizaines de traités ont été signés signés entre le gouvernement fédéral et les différentes Native American Tribes entre 1789 et 1904 mais des dizaines ils ont tous été violés par le gouvernement et la population disons amérindienne des Etats-Unis correspond à 3 millions de personnes environ pour 1% de la population j'ai pas mentionné là l'Alaska qui correspond encore à d'autres à d'autres types de reconnaissance tribale mais qui sont à peu près dans les mêmes champs alors ce qui est intéressant c'est une autre carte là qui vous montre le territoire américain avec la localisation des différentes tribus c'est une carte qui a été produite par le bureau des affaires indiennes et où l'on voit d'abord l'extrême dispersion des réserves le caractère extrêmement limité de ses propres réserves des tas de numéros que vous ne voyez pas mais qui correspondent à des localisations amérindiennes mais sans réserve donc on est vraiment à l'échelle des Etats-Unis et ce qui frappe dans cette carte c'est vraiment la disparité des situations entre des très grandes réserves donc les Navarro par exemple sont une très grande réserve un gouvernement assez fort et qui leur permet d'ailleurs de revendiquer leur présence en tant qu'Etat et les nations à l'intérieur des Nations Unies ne veulent pas du tout être représentées comme des ONG ils veulent être non on a un Etat etc et puis le fait que certains groupes n'ont rien du tout alors je vais vous inviter à rentrer là encore très rapidement dans une de ces réserves avec le territoire des nez percés grâce à un travail fait par un docteur maintenant j'étais donc à son géo-éthèse qui a travaillé chez les nez percés et où on voit l'histoire finalement du grignotement des terres et leur comment dire restriction finale puisque là on passe d'un territoire disons qui a été reconnu par traité en 1855 autour de 30 000 km² et on aboutit aujourd'hui en 2012 à 627 km² donc on est vraiment très très loin du compte et ces 627 km² correspondent à 1,5% du territoire ancestral reconnu donc à l'intérieur de ce donc on n'a pas trop le temps d'évoquer mais imaginez simplement que cette restriction des territoires le fait que dans la réserve donc la réserve finale c'est celle qui est qui est là à l'intérieur de ça donc on est passé de ce territoire général en pointillé à cette première limite puis cette dernière limite et là il y a plein de territoires de colons c'est des colons des territoires privés qui appartiennent donc on est dans une réserve indienne avec plein de territoires privés au centre et évidemment ça pose énormément de problèmes avec des chevauchements de l'égalité qui appartiennent aux comtés aux municipalités aux droits privés aux droits publics etc. et donc c'est extraordinairement compliqué pour les autochtones de pouvoir à la fois réaliser leurs activités de gouvernement propre auxquelles ils ont droit à travers à la fois la reconnaissance fédérale mais aussi les droits internationaux mais aussi leurs activités économiques leurs activités par exemple parce qu'ils ont le droit de pêcher ou pas dans la rivière à côté c'est les peuples du saumon donc il y a des grands enjeux sur ces questions là et est-ce qu'ils peuvent décider ou pas de projets de développement qui leur soient bénéfiques ou est-ce qu'il leur faut concéder tout le temps aux autres majorités alors ce qui est important de savoir c'est que dans ces configurations très complexes les autochtones les amérindiens nord-américains n'ont pas du tout baissé les bras ils continuent de se battre et là je vous ai donné un dernier exemple d'une bataille qui a fait disons l'objet d'une certaine publicité en 2017 en particulier autour de la d'une non non Dakota Access Pipeline donc c'est non N-D-A-P-L c'est un pipeline qui veut relier l'Iowa au Dakota de 1825 km² qui passe à côté donc de la réserve des Standing Rock qui est une réserve historique très importante et qui a été donc après une grande vraiment une occupation du site des alliances qui ont été faites avec entre les autochtones et les non autochtones a été finalement suspendu par Obama et puis le premier geste de Donald Trump au moment où il a pris la présidence a été de revalider ce pipeline qui pour l'instant est encore dans des enjeux juridiques mais Donald Trump aujourd'hui est profondément méprisant à l'égard des Amérindiens qu'il considère alors qu'il traite évidemment les femmes amérindiennes c'est des Pocahontas etc et il est profond profond mépris et les considère comme des sauvages qui doivent disparaître de la terre et là ce qui est intéressant c'est qu'il y a un mouvement et je donnais cet exemple là parce que les Amérindiens s'articulent non pas sous l'angle de la défense propre de leurs droits qui leur appartiendraient en tant qu'Amérindiens mais également des droits qui sont les droits environnementaux le droit à l'eau le droit à un eau propre parce que le problème qui est posé par le passage de ce pipeline et le problème du leaking de la fuite qui peut arriver sur le pipeline et qui va contaminer il passe à côté d'une nappe phréatique extrêmement importante qui peut contaminer des raisons très très profondes donc on a une alliance là très visible et importante entre les environnementalistes et les autochtones alors les caractéristiques communes du Canada et des Etats-Unis c'est que ce sont disons deux pays qui ressortent du colonialisme de peuplement certains auteurs vont considérer que le colonialisme de peuplement ou le settler colonialisme ça forme une structure durable c'est à dire qu'on n'est pas sorti malgré l'indépendance malgré un certain nombre de transformations de ces pays évidemment et leur histoire propre en tant qu'état d'une disons une structure durable de racisme de traitement inégal pour maintenir les indiens dans un cadre très contrôlé et les territoires autochtones sont réduits comme peau de chagrin si ça vous intéresse pour y aller voir un film déjà d'il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans même qui s'appelle Le peuple invisible au Canada qui est extrêmement vraiment tout à fait intéressant à cet égard donc il y a des politiques de gouvernance des indiens qui sont hérités du 19ème siècle je n'ai pas mentionné mais à propos du Canada il y a une loi sur les sauvages qui a été énoncée en 1876 qui a été amendée en 1950 et qui continue d'exister donc c'est plus à ça on n'appelle plus la loi sur les sauvages on n'appelle la loi sur les indiens mais cette loi avait disons privé les indiens de toute souveraineté en les considérant comme des pupilles de l'état donc ne pouvant faire absolument aucun acte public aucun acte légal et un deuxième problème qui est commun au Canada et aux Etats-Unis c'est la politique des pensionnats par lequel on arrachait les enfants pour les mettre dans les écoles très très loin de chez leurs parents et on les mélangeait entre nations différentes langues différentes pour faire ce que le fondateur de ces pensionnats qui s'appelle Carlisle a annoncé directement lui il faut tuer l'Indien pour éduquer l'homme donc c'était très clair la volonté effectivement était de les transformer profondément alors il y a d'autres points communs entre les deux pays sont membres de l'organisation des états américains mais ils ne sont pas adhérents à la cour inter-américaine des droits de l'homme cependant les autochtones peuvent faire appel à la commission inter-américaine des droits de l'homme il y a des réformes qui sont plus visibles au Canada qui s'est engagé avec à partir du livre blanc et de la commission royale qui a essayé d'examiner ce problème du traumatisme important des pensionnats pour le Canada on sait que ce sont 150 000 enfants qui ont été déportés dans les pensionnats et 6 000 qui y sont morts ça laisse des traumatismes durables sur toutes les générations qui sont qui sont disons issues de ces de ces déportations là et le dernier pensionnat a été fermé en 1996 donc c'est quand même assez récent donc il y a eu des avancées aux Etats-Unis sous Obama notamment avec les chiroquies il y avait une histoire d'amour avec les chiroquies mais avec Trump c'est fini ce qui est intéressant c'est que les deux pays ont été également bloquants par rapport à la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et ce sont tous les deux opposés avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande colonialisme de peuplement également partagé dans ce monde anglo-saxon et les quatre pays sont revenus sur leur opposition en 2009 et en 2010 le Canada a prononcé des excuses de même que l'Australie auprès de ces Améraniens à cause justement de la politique des pensionnats c'est pas le cas des Etats-Unis dans les deux pays également vous avez des organisations autochtones qui sont assez fortes mais encore divisées on observe une montée une très grande montée en puissance des femmes autochtones aujourd'hui qui sont très actives et qui souffrent de problèmes très spécifiques les disparitions des femmes autochtones sont graves sont nombreuses maltraitées par la police on continue de considérer que si elles se font enlever et violer c'est de leur faute et ça c'est un vrai problème je vais très vite évidemment dans ce dossier là qui mériterait une séance en soi et ce qui est également intéressant à savoir c'est que le monde nord-américain autochtone nord-américain a été leader dans la construction du mouvement international des droits des peuples autochtones et qu'il continue d'occuper aujourd'hui une place importante dans l'articulation d'un certain nombre de problématiques alors on va passer à l'Amérique du Sud alors évidemment l'Amérique du Sud c'est aussi très compliqué et encore plus compliqué parce qu'il y a plus de pays qui sont considérés et il y a notamment disons trois grands blocs qu'il faudrait prendre en compte qui est disons le bloc qui va du Mexique jusqu'à l'Amérique centrale le bloc évidemment sud-américain qui va aller du Venezuela à la Patagonie et puis le bloc des Antilles dans les grandes et petites Antilles où nous avons appris quand on était jeunes que tous les autochtones avaient disparu des petites Antilles notamment les Taïno à Porto Rico étaient finis en 1505 et on assiste aujourd'hui à des mouvements de revitalisation très important de ces populations-là dans les petites Antilles également et notamment les Taïno réapparaissent à Cuba dans les Bahamas à Sainte-Lucie etc et il y a des représentants qui sont en train de reconstruire y compris d'ailleurs les langues à partir des documents disponibles laissés par les jésuites j'ai oublié de dire un truc très important c'est que les agents de l'acculturation autochtone nord-amère indienne et c'est vrai également au sud ça a été les missions les missions religieuses ce sont eux qui ont mis en place les pensionnats et l'État a délégué à l'Église ce rôle de l'éducation alors je ne vais pas vous lire tous ce qui est à l'écran mais j'ai mis disons les pays dans l'ordre de leur apparition géographique quand on chemine du nord au sud et vous allez voir que les peuples autochtones et c'est ça qui est important sont extrêmement diversifiés relativement nombreuses elles composent de 1,7 à 21% de la population alors 21% c'est le dernier chiffre que l'on a pour le Mexique qui est assez intéressant parce que le Mexique ça augmente à chaque recensement on était à 10% il y a 10 ans maintenant on est à 21% ce qui veut dire que l'ouverture de la catégorie identification autochtone à l'intérieur des recensements a fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se reconnaissent à l'intérieur de ces catégories de l'un ou l'autre de ces différents peuples que j'ai mentionnés Tarahumara, Wichol Esmasawas alors les Wichol là encore je vais dire d'une manière générale en Amérique latine c'est plus visible qu'au niveau nord-amérindien mais les noms des peuples autochtones ont changé les Wichol s'appellent maintenant des Wichareka les voilà les Maïruna chez qui j'ai travaillé en Amazonie s'appellent enfin étaient appelés Orejones s'appellent maintenant Maïruna les Jivaros s'appellent Chouar il y a toute une reprise en main réappropriation des noms propres qui sont autant de signes de reprise de son destin en main donc voilà vous avez des peuples autochtones dans tous les pays qui sont ici cités dans des pourcentages qui sont variables de 20,7 jusqu'à 21% au Guyana enfin dans les trois Guyane vous avez entre 5 et 8% de la population qui est représentée par des peuples autochtones et la particularité des Guyanas on l'avait déjà dans les états centraméricains mais on l'a aussi disons dans les états guyanais qui est qu'on a des peuples amérindiens et des peuples afro-descendants qui sont considérés comme des peuples autochtones qui sont pris en considération pour différentes raisons et ça c'est pas possible de rentrer dans les détails aujourd'hui mais l'un des points importants sur lesquels la courte arabicaine s'est prononcée à propos notamment de l'affaire Sahamaka au Suriname c'était que les afro-descendants qui sont des bouchningues des noirs marrons ce sont des sociétés qui sont nées de ces esclaves qui ont fui les plantations et qui ont créé leur propre société et dans le cas du Suriname en 1765 il y a un traité qui est signé avec les Pays-Bas et c'est la base de ce traité qui va permettre de reconnaître effectivement l'existence des peuples autochtones alors qu'on a affaire à des gens qui sont évidemment venus de la déportation esclavagiste mais ça fait cette réalité là qu'il faut prendre en considération alors là encore je ne vais pas tout vous lire mais on a une très très grande diversité de peuples la Colombie ce sont 107 peuples autochtones reconnus dont 34 envoies de disparition le Brésil ce sera 290 peuples donc ce sont des peuples qui sont à la fois très nombreux et très petits parce que dans le cas colombien ils représentent 3,4% de la population ils disposent de territoires reconnus depuis l'expérience coloniale à partir de resguardo qui ont été des territoires réservés notamment pour en gros les protéger de la de la de la manise et de la convoitise disons des et ils possèdent en Colombie 27% du territoire ce qui est important au Brésil 0,4% de la population possède 13% du territoire alors je vous donne ces chiffres là parce que c'est ça des enjeux très très forts les états aujourd'hui ont très très envie de se débarrasser de cette présence autochtone sur le territoire qui les empêche de faire ce qu'ils l'entendent dans le sens où ils le veulent donc voilà je ne vais pas tout nommer vous pouvez le lire comme vous le souhaitez et ce sont voilà les pays disons le Chili sera peut-être le pays qui compte le moins nombre le moins grand nombre de peuples autochtones distincts mais qui sont cependant actifs notamment à travers un des peuples les plus nombreux qui sont le Mapuche donc on a des situations très diversifiées à l'intérieur des états d'Amérique et il se dégage disons de l'Amérique du Sud une problématique distincte de l'Amérique du Nord du fait en particulier des changements constitutionnels qui ont caractérisé la région et qui n'ont pas eu lieu en Amérique du Nord en Amérique du Sud vous avez des changements constitutionnels qui sont issus de la transition post-dictature donc des transitions démocratiques qui vont reconnaître la préexistence des peuples autochtones qu'on va appeler originarios sauf au Chili au Chili il n'y a pas de changement constitutionnel il y a une loi on a la indigna qui va reconnaître effectivement non pas les peuples autochtones mais des ethnies à qui on va reconnaître des formes d'organisation sous la forme de communauté ou la forme d'association et là on a je donne juste cet exemple parce que ça pose un assez grand problème en termes de reconnaissance des institutions propres qui ne sont donc pas reconnues alors que dans les resguardos colombiens on accepte effectivement la gouvernance propre des peuples autochtones à travers leur forme propre de cabildos d'assemblée générale à l'intérieur de laquelle ils vont décider de leurs instances de gouvernement et de la répartition des pouvoirs alors les les transitions constitutionnelles ont lieu entre 1988 qui est le premier au Brésil et 2009 qui est le dernier en Bolivie et ce qui est intéressant c'est que on passe à travers ces changements constitutionnels et dans le bouquin de rouge qui circule sur la reconnaissance il y a un article tout à fait intéressant de Raquel Érigoyen-Fajardo qui montre comment on passe de constitutions monoculturelles à des constitutions multiculturelles à des constitutions plurinationales et dans ce changement là d'articulation légale on peut avoir effectivement la possibilité de reconnaître les peuples autochtones dans différents niveaux qui vont aboutir jusqu'à celui de la Bolivie qui est le plus disons prometteur parce que ce n'est pas réalisé qui est celui des territoires qu'on appelle territorio indigena campesino originario les tioc communautaires donc territoires autochtones paysans communautaires qui sont élevés au rang de division administrative de l'état donc comme le territoire des municipalités ou des départements par exemple dans nos régions la particularité de la région sud est également qu'ils ont signé la convention 169 sur les peuples autochtones et tribaux c'est intéressant et important parce que c'est le seul outil juridiquement contraignant qui permet effectivement de défendre si vous voulez les droits des peuples autochtones donc je ne vous donne pas l'ordre des ratifications mais tous les pays sauf les pays des Antilles et évidemment les Guyannes l'ont signé et la France ne veut pas signer du tout la convention 169 c'est d'ailleurs un des problèmes tous les pays en question ont soutenu la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones la Colombie s'est abstenue puis finalement elle s'est ralliée mais tous les autres ont ratifié et puis vous avez des pays qui sont comme des moteurs des droits des peuples autochtones en tout cas à l'international par exemple le Mexique et le Guatemala c'est pas tout à fait vrai au niveau local mais au niveau international ils sont tout à fait moteurs et puis vous avez là également en commun des politiques du multiculturalisme qui se tournent vers les peuples autochtones et pas du tout vers les populations immigrées d'ailleurs et qui viennent contester qui vont venir contester les politiques assimilationnistes antérieures pour aboutir par exemple à construire des schémas d'éducation et d'accès à la santé de type interculturel on pourrait avoir des heures de débat sur l'interculturalité on ne l'aura pas et puis il y a des territoires qui sont démarqués puis d'autres territoires qui ne sont pas encore démarqués il y a des territoires qui sont démarqués mais pas reconnus et ça c'est un peu le cas enfin reconnus légalement disons inscrits dans la loi et ça c'est le problème au Brésil alors je vais donner trois exemples rapides quatre exemples rapides pour montrer un peu la situation au Chili le Chili alors un des problèmes un des problèmes communs que l'on a en Amérique c'est le fait que les frontières nationales et c'est vrai pour le nord que le sud c'est vrai aussi d'ailleurs en Afrique et en Asie mais c'est particulièrement vrai en Amérique les frontières nationales sont venues diviser des peuples donc vous avez le peuple maya qui est divisé par la frontière Mexique-Guatémala vous avez le peuple huayou divisé par la Colombie et le Venezuela le peuple mapuche par l'Argentine et le Chili vous avez un certain nombre qui posent des tas de problèmes et les yakis entre le nord du Mexique et le sud des Etats-Unis sont également divisés et tous les peuples ne sont pas capables de négocier de la même façon avec leurs différents états pour pouvoir circuler librement à l'intérieur de leur configuration de peuple ça ce sont des problèmes spécifiques alors si on se penche sur le cas mapuche c'est l'un des rares pays du continent sud-américain avec les Rapanui qui sont les gens de l'île de Pâques qui s'appellent également Rapanui à disposer de traités des traités qui ont été signés avec la puissance coloniale ou avec la puissance occupante qui est le Chili et ces traités sont également violés donc je passe les détails mais ce qui est intéressant dans le cas mapuche c'est que les parlamentos c'est-à-dire ces ensembles de cette assemblée générale qui ont abouti à des traités avec la couronne espagnole ont abouti aussi à des formes de reconnaissance qui vont aboutir à des formes de reconnaissance territoriale les papuchés n'ont jamais cédé la souveraineté des terres au sud du bio-bio donc le bio-bio c'est le fait qui est ici donc ils n'ont jamais cédé ce territoire-là en revanche ce territoire a été occupé peu à peu par les processus colonisateurs et les titres ce qu'on appelle les titulos de Merced qui sont les territoires réservés qui leur ont été accordés après les parlamentos ce sont ces territoires en rouge qui correspondent à peu près à 510 000 hectares sur 10 millions d'hectares que les papuchés considèrent comme relevant de leur territoire donc en gros la perte territoriale correspond à 95% du territoire et c'est à la hauteur des revendications actuelles qui sont fort problématiques et il y a eu évidemment je vous passe le détail il y a eu la guerre de pacification de la Raucanie au Chili il y a eu la guerre de la conquête du désert en Argentine bon tout ça c'est des phénomènes douloureux qu'on peut assimiler à des formes de génocide en tout cas au titre de l'article 2 de la loi de la convention sur le génocide et ce que traduit cette carte et ce que je voudrais exprimer ici c'est qu'aujourd'hui les peuples papouchés en particulier qui sont assez actifs dans la lutte c'est une immense défiance vis-à-vis de l'état une très très grande méfiance vis-à-vis de l'état des autorités politiques et une très grande difficulté d'ailleurs à eux-mêmes à se projeter à l'intérieur du politique pour pouvoir constituer un ensemble un ensemble disons politiquement cohérent qui leur permettrait de sans doute mieux négocier donc aujourd'hui on a des divisions entre les mapouchés qui essayent de se réunir donc les mapouchés du nord du sud de l'est et de l'ouest l'Afkenshé sur le littoral les Ugrichés sur le sud les Péwenchés dans les montagnes et les Nakchés au nord et ils sont pris aussi dans ces problèmes de territoire reconnus à des communautés aujourd'hui et pas à des peuples à aucune partie du peuple qui viennent en concurrence également avec les municipalités et qui font qu'ils manquent de terre ils manquent de terre donc il y a des actions de revendication et d'occupation des terres de récupération des terres qui sont parfois violentes et que ces actions de récupération des terres donnent lieu à des pratiques de criminalisation donc on a opposé aux mapouchés des lois antiterroristes on les a jugées dans des tribunaux spéciaux et ça ça pose des enjeux extrêmement forts toujours actuels et violents et on a actuellement des situations tout à fait étonnantes dans lesquelles le Chili n'a pas de changement constitutionnel mais a ratifié la convention 169 en 2008 après la déclaration des droits des peuples autochtones applique la loi de consultation pour toutes les affaires concernant les peuples autochtones mais assortie de la consultation tout ce qui va concerner les investissements directs sur les questions territoriales en matière de foresterie en matière de construction de barrages ou autre chose donc les investissements sortent du dialogue et à partir de là la consultation est réalisée en même temps d'ailleurs que les communautés sont envahies qu'on appelle les alienamientos par la police qui vient les chasser alors je ne peux pas développer non plus je vais présenter là deux cartes ces deux cartes concernant la Bolivie pour lesquelles j'ai évoqué qu'elles étaient disons des avancées importantes en matière de reconnaissance la Bolivie a incorporé à l'intérieur de sa constitution la totalité de la déclaration des droits des peuples autochtones donc on peut dire qu'elle est relativement bien disposée vis-à-vis des droits des peuples autochtones mais c'est horriblement compliqué notamment sur le plan territorial parce que vous avez des tas de territoires qui sont superposés qui se... voilà des statuts légaux et je vous ai montré ces cartes avec ces différentes couleurs uniquement pour montrer effectivement d'une part qu'il y a différents titres de types de légalité qui s'appliquent à ces différents territoires qui viennent compliquer la possibilité pour les peuples autochtones qui sont bien reconnus eux là de récupérer une base territoriale sur lequel exercer éventuellement une forme de gouvernementalité et puis vous avez des tas la carte ici là ça montre simplement les financements des bailleurs de fonds toutes les couleurs ça correspond aux bailleurs de fonds qui sont là en train d'aider à recomposer ces affaires territoriales compliquées et puis je vais aborder là un autre problème là encore ça va très vite mais vous aurez à la fin une vision assez complète de la chose avec le problème la question au Pérou qui est assez intéressante parce que le Pérou va distinguer ces peuples autochtones dans deux catégories il va dire communes campesinas donc les paysans dans les hautes terres qui vont correspondre principalement aux Andins Aymara et Quichua et puis il va dire communes nativas pour les amazoniens d'accord il y a à peu près 60 peuples amazoniens au Pérou alors là ces travaux que j'ai tiré d'un de mes collègues Richard Chase Smith qui est un anthropologue qui travaille au Pérou qui travaille justement sur ces questions de cartographie qui s'est attaché à résoudre un problème important qui était celui de ce que dans les cartes de l'État on ne disposait d'aucune représentation des territoires autochtones il n'y avait pas les données c'était impossible donc ils se sont mis à construire les données pour pouvoir éventuellement montrer qu'il y a bien des peuples autochtones sur les territoires qui vont être concédés par exemple à des entreprises diverses et variées alors là on a un exemple dans la région de l'Empillaco donc on est là là-bas et là on a en gris foncé les communautés qui disposent déjà de titres celles qui pour la rentrée plus claire celles qui demandent des titres et celles pour qui l'agrandissement est sollicité donc vous voyez qu'il y a des écarts assez importants on est en plein coeur de la Masolie et on a tous les petits points là c'est des communautés riveraines pour lesquelles on n'a aucune donnée concernant leur disposition territoriale on n'a rien pour l'instant alors là l'autre carte est intéressante celle-ci parce que vous avez là un cas typique de superposition de tout ce qui est en gris là ce sont des territoires reconnus aux Awaroun et aux Wampi et ce qui est délimité ici en marron foncé enfin en gris foncé ce sont c'est le lot pétrolier un lot pétrolier donc je ne vous ai pas montré une carte mais actuellement on dispose de cartes pour tous les pays d'Amérique latine mais c'est vrai aussi pour notamment les pays en O vous avez des formidables polygones dans lesquels tout le territoire national est divisé en lots qui sont attribués à des entreprises dans ce qu'on appelle les randas pétrolières pour attribuer les concessions d'extractions foncières enfin pétrolières et gazières donc là vous voyez un cas typique non seulement de superposition d'un lot dans lequel il sera réalisé de l'exploration pétrolière mais aussi de l'extraction pétrolière qui va venir à la fois sur les territoires autochtones mais aussi sur des territoires rayés qui sont des aires naturelles protégées dans lesquelles normalement aucune extraction ne devrait être réalisée donc là on est dans un cas typique de chevauchement de légalité dans lequel in fine les droits des peuples autochtones sont vraiment les derniers les droits respectés les droits miniers sont prioritaires sur les droits humains notamment au Pérou mais c'est vrai c'est vrai également ailleurs et puis on va terminer par cette carte absolument terrible dans laquelle on est dans la région de Lima donc là je reviens sur la carte générale on va se situer ici et cette carte là on va montrer tous les tous les toutes les à la fois les communautés paysannes donc Andine de la région de Lima sur lesquelles se superposent 3366 titres miniers donc tous ces petits machins alors c'est des titres miniers qui sont attribués sur ces territoires là et qui correspondent à 31% de l'air régional donc c'est vraiment très important alors jusqu'en 2013 l'industrie minière de la région de Lima a exigé vraiment un énorme investissement en millions de dollars il y a des tas de projets qui continuent de se développer et ça concerne notamment alors ça peut concerner des tas de minerais mais là il y a des questions d'or il y a des questions de terres rares il y a des questions de ces différents types de minerais qui sont convoités alors ce qui est intéressant à travers ces différentes cartes c'est ce que signale Richard Chase Smith c'est que quand on visualise les superpositions entre l'industrie minière et les communautés paysannes ça aide à comprendre l'une des sources de pression qui s'exerce sur la propriété collective autochtone et l'une des sources des violences également que l'on peut observer dans ces communautés là si on maintient une invisibilité officielle qui a été la situation encore dans beaucoup de pays à ce moment là et bien on est dans un acte politique volontaire parce qu'on dispose des données l'état pourrait tout à fait réaliser ces cartes là mais il ne le fait pas pour quelle raison justement parce qu'il ne veut pas prendre en considération les droits des personnes qui sont déjà prioritaires sur ce territoire et donc c'est un manque de volonté politique et la question autochtone n'est pas considérée comme importante par rapport effectivement au supposé revenu que devrait générer l'extraction forestière enfin minière et puis forestière ailleurs alors je vais terminer avec un autre cas un peu lourd qui est celui du Brésil Brésil dans lequel les peuples autochtones représentent 0,4% de la population pour 13% du territoire sachant que 98% ils disposent de terres réservées donc de terres indigénales 98% se situent dans la région amazonienne et puis 1,39% dans le nord-est c'est d'est et sud du pays donc c'est vraiment l'Amazonie qui est concernée par la reconnaissance de territoires autochtones et ça correspond disons à 21,67% du territoire amazonien et ça on parle de l'Amazonie légale Amazonie légale qui est une disposition disons propre au Brésil qui regroupe 9 pays brésiliens enfin 9 états pardon 9 états brésiliens dans lequel va être disposé un certain nombre disons de plans de développement qui ont été amorcés déjà par Lula ensuite par Rousseff et qui sont aujourd'hui remis et transformés par l'actuel gouvernement Bolsonaro je passe très vite mais enfin en gros les terres indigènes terrasse indigénas sont du 4 types il y a les terres qui sont traditionnellement occupées il y a les terres qui sont des terres de réserve il y a les terres qui sont domaniales et puis il y a les terres interdites qui correspondent à des réserves pour les peuples en isolement volontaire il y a 46 peuples en isolement volontaire au Brésil voilà là je vous donne je ne détaille pas non plus mais en gros il y a des démarcations qui sont en cours il y a des processus d'homologation qui ne sont pas terminés et ce que soulèvent les collègues brésiliens avec qui j'ai l'occasion de travailler c'est à la fois la multiplication des procédures qui vont faire que les décisions légales ne sont pas mises en application et un mouvement très fort de la part d'un lobby agraire qui a commencé il y a déjà en 2013 a commencé à partir à occuper le congrès ils ont tenu les points et maintenant ce lobby agraire tient la présidence de la république et Bolsonaro est totalement dépendant ou aux intérêts disons de ce lobby agraire et c'est là un des problèmes majeurs puisque puisque Jair Bolsonaro un peu comme son mentor Donald Trump un excessif mépris pour les peuples autochtones qu'il considère comme des sauvages totales dont il faudrait se débarrasser totalement et qu'il faudrait alors éventuellement on ne va pas tous les tuer mais ils veulent vraiment les intégrer dans la société nationale or quand on dit intégration dans la société nationale ça veut dire effectivement désintégration et donc Oyara Bonilla et Artionka Capiberibé qui ont fait un papier dans le bouquin vert qui circule montre qu'il y a plus d'une centaine de projets qui sont toujours en cours d'examen par le législatif fédéral ça dure des années et des années avec qui portent sur les questions d'exploitation minière de délimitation de terre d'éducation d'environnement de ressources naturelles des normes pénales enfin des tas de sortes de projets qui sont tous différés jamais aboutis à cause de ces procédures là qui sont fortement problématiques et les procédures en question ce sont des propositions de loi des projets d'abondement constitutionnel des projets de décret législatif et des projets de loi complémentaire et aujourd'hui on va ajouter le fait que la FUNAI qui était donc l'organe qui était chargé un petit peu de protéger les Indiens n'a pratiquement plus de budget que le ministère des droits humains est supposé s'occuper des Indiens mais qu'il est tenu en main par une évangéliste qui a un énorme mépris pour les Indiens sans ce qui n'est pas caché le Brésil a revu à la baisse si vous voulez le code forestier en 2012 pour donner en quelque sorte un permis de déboiser alors qu'il a été pendant un certain temps assez protecteur finalement de l'Amazonie au nom justement de ses engagements internationaux il avait réalisé pas mal d'avancées et donc ce code amendé disons altère la législation qui réglementait la conservation et la réforestation des terres et il a réduit les réserves légales et amnistié ceux qui avaient déboisé jusqu'en 2008 donc du coup maintenant on peut déboiser légalement et c'est l'intention effectivement de Bolsonaro que d'ouvrir l'Amazonie et il l'a dit clairement c'est le soja et le bœuf qui l'intéresse et les indiens tant pis on s'en fout et c'est ça un problème et je vais donc conclure sur ces deux images que j'ai prises lors de la réunion de Rio en 2012 donc Rio plus 20 sur l'avenir de la planète le futur que nous voulons et il y avait cette espèce d'accord commun pour un développement durable que les états ont signé on pourra en discuter si vous voulez mais en gros ça s'appuyait sur un rééquilibrage à la fois des pôles de l'économique du social et de l'écologie les indiens enfin les autochtones en général du monde qui ont participé pas seulement les indiens voulaient que la culture fasse partie un petit peu des quatre pôles du développement durable bon ils n'ont pas été entendus mais parce que e-culture c'est effectivement ça veut dire territoire ça veut dire espace de vie ça veut dire quelque chose de bien plus vaste que ce que l'on n'entend pas la culture et un des problèmes sur lequel je vais vraiment conclure maintenant c'est que les menaces de mort se multiplient d'une manière outrageuse au Brésil tous les jours je reçois des avis donc des écoles incendiées en Rondonia les pazenderos qui ont déclaré qu'ils allaient tuer les enfants indiens comme ça ça obligerait les parents à partir un indien qui a été brûlé vif le 27 février à Pernambuco les mains attachées dans le dos un leader toucano qui a été tué le 27 février qui était responsable de 42 communautés et puis voilà on a ça tous les jours tous les jours tous les jours et on pourrait penser que c'est propre à la situation du Brésil et que c'est un c'est lié à la conjoncture actuelle mais c'est pas vraiment le cas depuis en Colombie par exemple depuis la signature des accords de paix en novembre 2016 on n'a jamais eu autant d'assassinats c'est c'est vraiment extrêmement alarmant assassinat à la fois de leaders autochtones mais aussi les causes autochtones et les causes environnementalistes vont ensemble et le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits humains au niveau onusien a lui-même mentionné ce phénomène là donc lui il n'est pas spécialiste des questions autochtones mais il a remarqué que 40% des assassinats des défenseurs des droits humains c'était des autochtones voilà donc je vais m'arrêter là parce que là on est dans un revirement du temps on a assisté à cette période disons de construction des droits qui ont permis effectivement de redisposer d'une manière absolument disons plus positive je dirais les autochtones face à l'état et aujourd'hui on a un retour profondément dramatique voilà je vous remercie merci 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 c'est à l' дней